Merci Monsieur le Président, Monsieur le Gardessau, chers collègues. Je voudrais au moment de voter partager avec vous les observations d'un élu des Français d'étranger, de ce qu'il a vu dans le cadre de son mandat dans ces dernières années, et témoigner du développement d'un phénomène en Afrique, du développement des écoles coraniques, la vitesse à laquelle ça se développe sur le pays, et un ministre des Affaires étrangères, africain, m'a confié qu'après plusieurs heures de piste, il est arrivé dans un village qu'il connaissait, et tout d'un coup il a vu toutes les femmes voilées, et il s'est interrogé. Et l'école coranique qui était là, qui n'y était pas auparavant, il a découvert que les familles étaient rémunérées pour mettre leur enfant dans cette école. Et on voit ce système qui se développe. J'ai vu cette université, que j'avais visitée une première fois, une deuxième fois, et là cette fois avec toutes les étudiantes voilées. Et je me suis interrogé, et on m'a dit qu'elles étaient payées. Si elles étaient voilées, elles étaient remboursées de leurs frais à l'université. Je vois maintenant un certain nombre d'entreprises où on me fait visiter systématiquement les salles de prière. On m'explique, pour avoir les salariés, pour qu'ils restent et qu'ils soient satisfaits dans l'entreprise, il fallait maintenant qu'ils aient ces salles de prière. Ce phénomène que l'on voit grandissant appelle à la réflexion. Comme vous, monsieur le ministre, je crois, et comme nous l'a enseigné Voltaire, je n'ai d'intolérance que pour l'intolérance. Je vous ai entendu sur le fait que, certainement, ce texte n'est pas parfait. Certains l'ont dit ici. Je peux en convenir. Mais moi, je le voterai quand même. Parce que, du fait de toutes ces observations, considérer que c'est un appel à réagir pour le gouvernement. Je vous remercie.